... Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue au Quai des Savoirs pour cette soirée intitulée Transmissions de génération en génération L'hérédité au-delà des gènes Je voudrais remercier le Quai des Savoirs de me renouveler sa confiance Je m'appelle Jean-François Haïd Je suis journaliste scientifique et j'ai animé à plusieurs reprises des rencontres ici Je remercie Laurent Chicoano pour son accueil C'est une rencontre qui est proposée dans le cadre du Festival Lumière sur le Quai et en partenariat avec l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier Cette rencontre est streamée sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs et nous aurons aussi une manifestation live on va dire avec Yann Gunther qui est en train de réaliser une fresque une fresque vivante qui se développe au fur et à mesure du festival qui culminera avec la fin du festival le 7 novembre Nos invités ce soir Nous avons donc à votre droite Carstine Bistri qui est professeure de biologie moléculaire à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier et qui dirige une unité biologie moléculaire cellulaire et du développement au Centre de biologie intégrative à Toulouse qui est un établissement sous tutelle du CNRS et de l'Université Toulouse 3 et Deborah Federico doctorante au laboratoire évolution et diversité biologique du CNRS de l'Université Toulouse 3 et IRD Voilà donc le mot clé de la soirée c'est peut-être le mot hérédité c'est un mot qu'on utilise de manière finalement assez courante on utilise souvent l'adjectif héréditaire pour parler de caractère de la couleur des yeux de la taille on connaît dans l'histoire le nez des Bourbons qui s'est transmis de génération en génération on utilise souvent ce mot héréditaire mais finalement qu'est-ce qu'il recouvre juste Deborah Federico peut-être vous allez nous faire pour commencer un petit peu un panorama historique et scientifique de ce mot oui c'est ça déjà bonsoir à tous et donc en effet on va parler d'hérédité c'est vrai que c'est un mot qu'on connaît bien mais on va voir un peu plus en détail de quoi il s'agit et surtout ce qu'on en pense aujourd'hui avec les découvertes récentes donc je voulais commencer par vous dire qu'il y a un débat actuel en biologie et en particulier en biologie évolutive donc ma discipline en fait on se demande si l'hérédité non génétique peut influencer c'est l'évolution des espèces autrement dit on se demande si l'hérédité génétique suffit à expliquer comment les espèces peuvent s'adapter à leur environnement et du coup pourquoi ce débat ? parce qu'on a accumulé ces dernières années un paquet d'exemples d'hérédités qui ne sont pas génétiques et voilà et du coup on se demande leur importance et pour mieux comprendre ce débat je vous propose qu'on commence par revoir déjà ce que ça veut dire que l'hérédité et je vous propose de plonger un peu dans l'histoire de ce concept parce que je pense que ça peut nous aider à comprendre pourquoi on en est arrivé à ce débat alors l'hérédité c'est quoi ? moi quand je pense à l'hérédité j'aime bien repartir d'un constat qui est assez simple et assez époustouflant à la fois ce qu'on sait c'est que tous les organismes ont cette propriété fascinante de pouvoir produire d'autres organismes qui leur ressemblent donc cette propriété fantastique c'est la reproduction et donc grâce à la reproduction à partir de n'importe quel individu vivant sur Terre aujourd'hui vous, moi n'importe quelle bactérie dans cette salle on peut remonter comme ça la chaîne des générations jusqu'au début de la vie sur Terre en fait voilà moi je trouve ça assez fou je ne sais pas vous et du coup la reproduction elle implique une transmission je ne sais pas si vous voyez oui vous voyez la bonne diapo elle implique une transmission d'informations entre les générations et cette information comme ça qui forme ce lien ininterrompu entre tous les organismes d'une lignée de maintenant jusqu'au début de la vie sur Terre cette information elle implique une ressemblance entre les parents et les enfants entre les parents et les descendants et en fait c'est ça l'hérédité tout simplement cette ressemblance entre les parents et les enfants et du coup l'hérédité c'est vraiment un concept super central en évolution en gros il y a trois ingrédients principaux pour que l'évolution par sélection naturelle puisse avoir lieu il y a trois ingrédients nécessaires seulement il faut qu'il y ait de la variation dans une population il faut que cette variation elle soit liée à des différences en termes de nombre de descendants et il faut que cette variation elle soit héritable voilà donc en gros s'il n'y a pas de variation héritable s'il n'y a pas d'hérédité il n'y a pas d'adaptation des espèces à leur milieu donc voilà c'est un concept super central qu'il faut bien cerner pour comprendre l'évolution des espèces et du coup maintenant je voudrais vous parler un petit peu de l'histoire de ce concept et avant de commencer je pense que le message central que j'aimerais faire passer c'est que en fait notre vision de l'hérédité elle a un petit peu eu une forme comme ça en sablier comme vous pouvez voir en gros on a eu une vision très très large du concept qu'on a resserré au fil des siècles jusqu'à la centrer quasiment totalement sur une molécule la molécule d'ADN dans les années 50 et en fait récemment donc aujourd'hui du fait des progrès technologiques et des découvertes récentes on est en train de réouvrir le concept d'hérédité de le réélargir alors ça veut pas dire qu'on fait marche arrière c'est pas du tout du tout les mêmes idées c'est pas du tout les mêmes idées comme on va voir mais l'idée c'est que voilà on l'avait beaucoup resserré sur une seule molécule et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas que ça alors pourquoi est-ce qu'on avait une vision très très large de l'hérédité il y a quelques siècles ben en fait déjà parce qu'on n'avait pas les outils pour comprendre très très bien ce qui se passait à l'échelle moléculaire on n'avait pas du tout accès à l'échelle moléculaire on comprenait pas très bien ce qui se passait pendant la reproduction là vous avez une image donc un dessin d'époque du XVIIe siècle où on pensait qu'il y avait des petits humains minuscules dans les spermatozoïdes voilà drôle de vision de la reproduction mais c'était à peu près ça et du coup on n'avait aucune idée de ce qui se transmettait entre générations et en fait on pensait du coup qu'on produisait des individus minuscules des copies de soi-même à partir des parties de son corps donc par exemple ça impliquait pour fabriquer des bras les bras d'un bébé on avait besoin de donner des parties de ses propres bras et la conséquence de cette vision-là de la reproduction c'est qu'on pensait que les modifications du corps donc comment l'environnement affectait notre propre corps pendant notre propre vie pouvait être reproduit et transmis à la descendance voilà donc en fait on croyait à une hérédité des caractères acquis pendant la vie alors l'hérédité des caractères acquis je pense que ça vous parle peut-être souvent il y a un nom qu'on associe à ce concept c'est le nom de Lamarck je ne sais pas si vous en avez entendu parler Lamarck c'était un naturaliste français qui en 1809 a proposé une théorie de l'évolution et du coup le mécanisme d'hérédité qu'il a proposé c'était l'idée de l'usage et du non-usage des organes donc son idée c'était que si un organe est très utile il va être très utilisé il va se développer et en fait cette amélioration va se transmettre à la descendance c'était son idée donc on sait aujourd'hui que c'est faux mais voilà et si je voulais vous parler de ça c'était notamment pour dire que en fait c'est un peu faux de réduire l'hérédité des caractères acquis au seul nom de Lamarck parce que comme on vient de le voir c'était déjà la vision dominante avant lui et ça va rester la vision dominante après lui pendant pas mal de temps en fait notamment à l'époque de Darwin en fait Darwin il croyait aussi en l'hérédité des caractères acquis donc même si c'était pas le même mécanisme que Lamarck c'était la même idée il pensait que l'environnement pouvait influencer ce qu'on transmettait à ses descendants et du coup tout le génie de Darwin ça a été de comprendre le processus de sélection naturelle sans avoir aucune idée du mécanisme moléculaire de l'hérédité il savait pas du tout ce qui se transmettait mais ça lui a suffi à comprendre les trois ingrédients dont je vous parlais tout à l'heure l'importance de la variation du nombre de descendants et de l'hérédité voilà et donc à cette époque là on est en 1859 on a une vision qui est encore très très large de l'hérédité avec Darwin parce que Darwin il pensait qu'il y avait plusieurs mécanismes d'hérédité possibles il faisait pas du tout l'hypothèse qu'il y en avait un seul universel il pensait que c'était multiple alors toujours à la même époque même époque que Darwin il y a une découverte très importante qui est fait par un moine qui travaille sur des petits pois je pense ça vous rappelle quelque chose sûrement des souvenirs de collèges lycées donc ce moine c'est Mandel et Mandel il fait des croisements de plantes et ce dont il se rend compte en fait il arrive à extraire de ces croisements des lois de l'hérédité et en fait c'est la première fois qu'on comprend vraiment les propriétés de l'hérédité il comprend en gros que chaque individu porte deux facteurs qu'il y a un facteur qui peut être dominant et du coup masquer l'expression d'un des deux facteurs et voilà donc dans son exemple à lui c'était la couleur et la texture des petits pois et ironie du sort les travaux de Mandel vont être complètement perdus personne ne va s'en emparer pendant plus de 30 ans c'est aussi ça l'histoire des sciences parfois il y a un grand décalage entre le moment où quelqu'un fait une découverte extraordinaire et le moment où le reste de la communauté scientifique a accès à cette information s'en empare et développe l'ensemble de la discipline mais quand on retrouvera les travaux de Mandel en gros il y a une discipline qui va se développer c'est la génétique on ne sait toujours pas ce qui se transmet mais on a compris les propriétés les lois de l'hérédité au moins en partie alors à partir de Mandel en fait cette vision d'une hérédité des caractères acquis elle va perdre perdre en popularité de plus en plus au fil du temps on parlait d'une hérédité d'une hérédité douce pour parler d'hérédité des caractères acquis et on va de plus en plus mettre en avant l'idée d'une hérédité dure c'est-à-dire une hérédité imperméable à l'environnement il y a plein de raisons à ce changement ce changement là il y a des raisons idéologiques que je ne vais pas développer il y a aussi des raisons scientifiques et notamment techniques on comprend de mieux en mieux ce qui se passe à petite échelle on comprend notamment de mieux en mieux ce qui se passe pendant la reproduction notamment avec un biologiste allemand Weissmann qui il n'est pas tout seul ils sont beaucoup mais il y a cette idée de barrière de Weissmann Weissmann il travaillait sur la reproduction les gamètes le développement embryonnaire et ce qu'il a compris c'est que les gamètes étaient très 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 hermétiques en fait à l'environnement qu'ils étaient très séquestrés dans le corps qu'ils étaient très protégés d'une certaine façon il a compris que l'idée qui se développe c'est que en fait l'embryon il se développe à partir d'une seule cellule la cellule œuf qui est issue du coup de la fécondation des deux gamètes et du coup l'idée c'est qu'il y a un plan de développement qui est transmis par les parents et au final les parents leur corps ça n'a pas grand chose à voir avec le développement de l'embryon en gros l'idée que j'essaie de vous faire passer c'est que on a une vision de la reproduction qui change et on se rend compte que c'est très hermétique aux variations de ce qui se passe chez les parents ou dans l'environnement et donc il y a cette idée de barrière de Weissmann qu'on a gardée qui est l'idée selon laquelle les cellules somatiques donc les cellules du corps n'influencent pas les cellules reproductrices donc les gamètes et donc ça ça va dans le sens d'une hérédité qui n'est pas une hérédité des caractères acquis donc là on est à la fin des années 1890 ensuite on redécouvre les lois de Mandel super et du coup il y a la discipline de la génétique qui se développe il y a le concept de gène qui naît donc ce concept de gène on ne sait toujours pas ce que c'est exactement qui se transmet mais on sait qu'on le définit comme quelque chose d'imperméable à l'environnement qui suit les lois de transmission que Mandel a trouvées et la génétique se développe on démontre ces lois chez tout un tas d'espèces il n'y a plus uniquement les petits pois on le démontre chez tout un tas d'organismes et voilà c'est une discipline qui explose la génétique et suite à tout ça donc là on est dans les années 1920 à peu près il y a deux disciplines qui fusionnent la génétique et l'évolution l'évolution darwinienne donc la théorie de la sélection naturelle et la génétique et donc ça ça va permettre un développement énorme de la discipline de l'évolution on se met à vraiment comprendre comment 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 les gènes participent à l'évolution en fait et donc cette synthèse-là des deux disciplines elle s'appelle la synthèse moderne de l'évolution et c'est toujours cette synthèse-là qui est enseignée aujourd'hui dans les universités et donc un des un des des concepts phares de cette synthèse c'est que donc l'hérédité est dure il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis et l'évolution est redéfinie comme le changement de la fréquence des gènes dans les populations au cours des générations voilà on centre complètement l'évolution sur le concept de gènes à cette époque-là et puis dans les années 50 53 je crois on fait une découverte vraiment centrale qui est la structure de la molécule d'ADN je vous ai mis une photo de ce à quoi ça ressemblait donc le premier cliché ça doit pas vous dire grand chose mais en gros à partir de ça ils ont compris que c'était une structure en hélice et du coup on a pu comprendre les propriétés de cette molécule et comprendre qu'elle était un support physique possible pour les gènes ça collait très très bien avec toutes les théories qui étaient plus toutes les théories précédentes en fait et donc voilà on a trouvé ça y est un support pour l'hérédité l'ADN c'est une découverte qui est vraiment majeure je ne sais pas si vous vous rendez compte tout ce que ça a changé en biologie on s'est mis à décoder le code génétique à séquencer les génomes ça a affecté absolument toutes les disciplines de la biologie voilà et donc les chercheurs à cette époque là ils l'ont considéré comme un mécanisme universel d'hérédité le mécanisme de l'hérédité et ils ont considéré du coup que si l'hérédité des caractères acquis pouvait exister ça voudrait dire que l'environnement peut impacter l'ADN et ça ça a été ça a été réfuté donc on a considéré que l'hérédité des caractères acquis était une impossibilité chimique parce qu'on avait réduit l'hérédité aux gènes voilà et donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe bien sûr l'ADN est toujours central dans le concept d'hérédité absolument central il permet toujours d'expliquer l'évolution il permet toujours d'expliquer énormément de choses mais il y a eu des progrès techniques on a continué à développer la biologie moléculaire et maintenant on est capable de voir plus loin que juste la séquence d'ADN on voit notamment tout ce qui se passe autour tout ce qui fait que l'ADN se compacte donc ça c'est l'épigénétique et donc récemment il y a il y a des nouveaux résultats qui tentent à penser qu'il y a une forme d'hérédité qu'il y a d'autres formes d'hérédité donc l'hérédité épigénétique comme je viens de vous le dire dont on va parler mais pas que d'autres formes l'hérédité culturelle qui est assez évidente chez l'humain depuis longtemps mais qu'on est en train de démontrer chez pas mal d'espèces au moins c'est en débat et donc voilà ce que je voulais vous dire c'est qu'on est en train de réouvrir cette vision de l'hérédité et qu'il y a un concept qui est en train d'émerger qu'on peut appeler hérédité étendue inclusive il y a pas mal de mots mais l'idée c'est que c'est un peu ça c'est qu'on n'a plus une seule un seul canal de transmission l'ADN on en aurait plusieurs je vais pas tous les détailler mais vous avez du coup plusieurs exemples sur cette diapo et voilà l'hérédité non génétique on va en parler ensuite aujourd'hui on peut dire qu'elle est reconnue donc on a beaucoup d'exemples mais ce qu'on sait pas c'est ce qu'elle implique en fait dans notre compréhension de l'évolution notamment mais pas que et du coup je vous ai fait une petite liste non exhaustive de quelques questions qu'on se pose aujourd'hui du fait de ces nouvelles découvertes sur l'hérédité donc on se demande quel est le rôle de l'hérédité non génétique dans l'évolution des espèces on se demande aussi si les mécanismes qu'on découvre actuellement sont universels ou pas s'ils existent chez toutes les espèces de la même façon s'il y a des différences entre les plantes les animaux les micro-organismes etc et du coup ce qu'on va voir ensuite pendant cette discussion c'est qu'on réintègre l'importance de l'environnement dans l'hérédité et on ne sait pas très très bien du coup quel est le rôle de l'environnement aujourd'hui dans l'hérédité voilà merci merci Déborah Fédérico pour cette mise en perspective historique Carcine Bestricchi toute cette hérédité dont on vient de parler elle a des bases moléculaires avec vous on va aller au coeur de la cellule à de très petites échelles à l'échelle des molécules pour mieux comprendre quels sont les ressorts de ces différents types d'hérédité bonjour à tous et bienvenue sur ce débat merci beaucoup Déborah pour cette introduction bien intéressante de mise en perspective donc moi je veux revenir vers le concept unique de l'ADN enfin le point central en fait de ces idées d'hérédité et d'épigénétique et génétique parce que évidemment l'ADN cette molécule qu'on trouve dans toutes nos cellules c'est la même dans toutes nos cellules mais après vous savez très bien que vous avez des milliards de cellules pareil pour les plantes et les animaux et ces cellules ne sont pas identiques et donc il faut bien réguler un peu l'accessibilité à cet ADN à l'intérieur de chacune de ces cellules alors quand on parle d'ADN dans une cellule on pense souvent aux chromosomes parce que c'est les chromosomes qui sont transmissibles vous avez tous entendu parler des chromosomes X il en faut deux pour faire une femme un Y et un X pour faire un homme il y a d'autres espèces où on peut avoir des combinaisons différentes mais il y a toujours un lien avec les chromosomes alors quand vous pensez à un chromosome ou vous tapez sur Google voilà ce que vous voyez comme indiqué sur cette image en grande X et ça c'est l'ADN sous forme très très compacte mais l'ADN il n'est pas seul l'ADN est enroulé autour de protéines et c'est là où peut-être ce concept épigénétique va prendre forme puisque c'est protéines et l'ADN c'est des molécules des macromolécules qui peuvent être modifiées chimiquement et qui peuvent aussi subir différents états de compaction et de condensation et de positionnement parce qu'au-delà de ce chromosome bien condensé qui n'existe que pendant des moments très très courts où une cellule se divise justement pour pouvoir identifier isoler les chromosomes et il est séparé de part égale dans une cellule dans les deux cellules filles la plupart du temps cet ADN et ces chromosomes existent comme sur ces clichés là en bleu un état décondensé distribué au sein des noyaux dans les cellules alors ici vous avez des cellules humaines en culture elles sont cancéreuses mais peu importe on pourrait prendre d'autres exemples mais cet ADN elle est distribué comme ça dans les noyaux il y a des endroits où il y en a un peu plus ici c'est un marquage fluorescent qu'on utilise comme vous voyez il y a des endroits où il y en a un peu plus d'autres il y en a un peu moins donc c'est ce concept on peut en accéder quand c'est moins donc c'est plus ouvert ou on peut le condenser compacter un peu comme vous faites des valises que vous stockez dans votre grenier vous n'avez pas besoin d'y accéder mais si vraiment il faut vous pouvez quand même mais normalement c'est silencieux c'est rangé dans un placard et les choses que vous utilisez tous les jours elles sont plus dispersées plus ouvertes plus accessibles et donc c'est comme ça qu'on régule l'ADN et son expression qui fait qu'une cellule elle est cancéreuse ici en boîte ou une cellule fait un oeil ou une cellule hépatique dans le foie à gauche vous avez les cellules condensées comme ce chromosome là au moment où la cellule elle se divise et après toutes les cellules n'ont donc pas les mêmes fonctions donc du coup cet ADN qui doit être stocké et rangé dans un placard va avoir une importance plus ou moins importante donc ici c'est des clichés en microscopie électronique à transmission donc on sait noir c'est qu'il y en a beaucoup de cet ADN dans un endroit donc ce noyau là dans une cellule vous avez un peu d'ADN très condensé noir et la plupart va être accessible ça va être une cellule qui va peut-être produire beaucoup de choses donc il y a beaucoup d'activité la cellule qui est à côté c'est un lymphocyte donc une cellule sanguine qui est en attente d'un événement qui va faire qu'elle va être obligée de réagir et pour produire des anticorps immunitaires et donc du coup là vous avez beaucoup plus de cet ADN noir donc très très dense donc il y a moins d'activité et qui est en attente les exemples un peu plus extrêmes on va revenir vers les gamètes dont Déborah a parlé donc à gauche là vous avez l'ovocyte maternel le noyau ici vous voyez il est assez accessible il est pluripotent on peut tout faire avec cet ADN et à droite vous avez le supermatozoïde avec moi j'ai pas mis tout le flagelle avec sa tête et le noir ça c'est le noyau vous voyez bien que l'ADN elle est ultra compact elle va pas faire grand chose dans cet ADN les deux vont se rencontrer et puis après il y a des choses qui vont se passer alors la question que nous on adresse avec quel est le rôle de l'ADN et quel est le rôle des protéines qui la structure en chromatine chromatine puisque chroma comme le grec c'est très susceptible au colorant au marquage comme on voit ici un marquage fluorescent mais c'est vrai aussi pour des marquages de colorant chimique comment est-ce qu'on peut comprendre la fonction de la cellule et sa régulation à partir de ces éléments là donc pour vous illustrer ça un peu manière schématique j'ai emprunté cette image aux américains qui ont un plan de financement depuis quelques années sur ce sujet à hauteur de plusieurs millions de dollars mais bon ils ne m'en voudront pas d'avoir emprunté l'image donc ici vous avez l'ADN donc cette hélice support de l'information génétique et après elle a enroulé autour des protéines qu'on appelle histones qui fait cette chromatine et qui peut se condenser dans des fibres plus ou moins compactes donc c'est encore le sujet de recherche intense et à l'intérieur du noyau ici schématique donc on va trouver des régions rouges plus denses et d'autres qui sont plus ouvertes qui sont constituées de ces fibres plus ou moins denses mais l'ADN elle est partout partout mais elle n'est jamais nue et ces boules là que je vous ai montré les nucléosomes avec l'ADN ici en gris sur les protéines en fait il y a l'ADN qui peut être modifié chimiquement donc là ici le 5M c'est la méthylation donc c'est une modification chimique de la molécule d'ADN qui peut être apposée à certains endroits ou qui peut ne pas être apposée à certains endroits et ces réactions peuvent être influencées par ce qui se passe à l'extérieur de la cellule des situations de stress ou à l'intérieur de la cellule pour des besoins de régulation je suis une cellule du foie une cellule de l'oeil ou une gamète et donc ces modifications peuvent exister ou pas et ces modifications peuvent être copiées au cours de la division cellulaire ou pas et ces modifications peuvent donc éventuellement finir dans les gamètes ou pas en plus de ça les protéines sur lesquelles l'ADN est enroulé qu'on appelle des protéines histones elles ont des parties non structurées si c'est un peu exagéré avec des acides aminés qui sont aussi supports de modifications chimiques elles peuvent être méthylées acétylées phosphoellées mais peu importe et ces modifications sont dynamiques et accompagnent une activité transitoire mais parfois ces modifications peuvent aussi être recopiées au cours des cycles cellulés et éventuellement se retrouver dans les gamètes et dans l'organisme qui en résultent au cours du développement c'est ce qu'on appelle les modifications des histones et donc l'ensemble des marques chimiques de l'ADN ici en bleu ou des protéines c'est ce qu'on appelle les marques potentiellement épigénétiques elles participent à l'activité mais elles sont épigénétiques quand elles sont transmissibles c'est à dire recopiées au cours de la division cellulaire donc qu'est-ce que ça fait ça fait après un schéma comme ça où vous avez des marques sur l'ADN ou pas vous pouvez avoir des marques sur les protéines ici en vert qui peut indiquer des régions ouvertes accessibles donc c'est un peu un feu vert vas-y je vois le feu vert j'appuie sur l'accélérateur et j'ai une activité génique ici où j'ai des marques bleues j'ai mis du bleu parce que j'aime mieux le vert et le rouge mais il y a peut-être parmi vous des personnes qui ne voient pas la distinction entre le rouge et le vert donc le bleu ici c'est des marques qui signalent un arrêt ou un frein hop stop je m'arrête j'emballe tout ça je le mets dans ma boîte et j'en range au grenier donc c'est ce qu'on appelle donc ces marques des modifications de l'ADN et des histones qui peuvent influer sur l'accessibilité ou pas de mon ADN au sein des noyaux et c'est ça qu'on a vu sur la première planche qui peut faire danse ou pas danse c'est un cliché qui montre ça de manière un peu différente c'était juste pour introduire cette notion avec un peu un zoom ici entre l'ADN qui danse qu'on appelle hétérochromatine pour inaccessible et puis le chromatine où c'est un petit peu plus ouvert où vous voyez bien que le trait noir qui est l'ADN qui est beaucoup plus accessible que dans le schéma au milieu où c'est plus compact donc je m'arrêtais là pour éventuellement répondre à des questions mais l'épigénétique c'est ça c'est la différence de modification chimique de l'ADN et des protéines qui s'y associent qui font que parfois c'est accessible et parfois ça ne l'est pas normalement tout ça est parfaitement régulé mais des fois on a des changements qui peuvent et c'est le débat aujourd'hui évoluer lentement et donc du coup se transmettre lors de l'évolution ou parfois évoluer plus rapidement et causer des pathologies et peut-être si on a le temps parler un peu des conséquences au niveau du cancer en particulier Merci On vient de comprendre finalement qu'il ne suffit pas de se référer au code génétique tel qu'on le connaît avec ces quatre lettres ATGC pour dire qu'un gène va être activé il y a toute cette conformation de l'ADN en trois dimensions toutes ces petites molécules qui se greffent dessus et qui vont déterminer si un gène s'exprime ou pas si une cellule va vers telle ou telle morphologie finalement il y a une très grande complexité dans tous ces mécanismes et alors pour rejoindre ce que disait Déborah tout à l'heure maintenant il serait intéressant de poser la question de savoir qu'est-ce qui peut déclencher ces mécanismes est-ce que l'environnement par exemple peut avoir une influence sur ces mécanismes ça c'est une des grandes questions qu'on a et on entend parler d'épigénétique et d'environnement actuellement avec des questions de pollution par exemple de conséquences épigénétiques on nous donnerait peut-être quelques exemples et puis l'autre grande question c'est de savoir si cette épigénétique elle est transmissible de génération en génération donc Déborah Federico l'environnement et l'hérédité aujourd'hui c'est une vraie question oui c'est une vraie question surtout du coup avec toutes les formes d'hérédité non génétique qui semblent être sensibles à ce qui se passe à l'extérieur de l'organisme ou à l'extérieur du noyau en tout cas est-ce que je peux montrer un exemple du coup d'hérédité épigénétique j'espère que ça vous parlera plus alors oui alors je vais vous en montrer deux un chez les plantes et un chez les animaux comme ça il n'y a pas de jaloux alors chez les plantes par exemple donc ici c'est la linère commune qui a été nommée comme ça par l'inné vous savez ce naturaliste qui a inventorié des milliers d'espèces au 17ème et déjà l'inné à l'époque avait remarqué qu'il y avait plusieurs formes pour la fleur de cette plante donc comme vous pouvez voir sur ce cliché là il peut y avoir des fleurs à symétrie axiale ou à symétrie radiale et l'inné à l'époque il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait avec ça mais il y a une étude qui a été faite dans les années 2000 qui a été voir justement les méthylations donc ces petites modifications chimiques qui peuvent y avoir sur les gènes donc ils sont allés étudier le gène qui est responsable de cette formation de la fleur chez la linère commune et du coup ce qu'ils ont observé c'est que le taux de méthylation du gène LCIC était corrélé à cette différence de morphologie chez la plante voilà donc ça c'est un exemple de comment l'épigénétique peut affecter les caractéristiques de l'organisme et dans cet exemple précis là il n'y a pas forcément on n'a pas forcément d'explication sur un lien avec l'environnement mais on sait que ça se transmet on sait que c'est une modification donc des méthylations du gène qui se transmettent de génération en génération peut-être depuis l'époque de l'inné et pour vous montrer un exemple plus parlant sur l'effet de l'environnement sur l'épigénétique je vais vous parler du coup d'un exemple chez la souris qui est assez marquant donc il y a des chercheurs qui ont conditionné des souris à avoir peur d'une odeur l'acétophénone donc pour ça c'est très simple on leur présente l'odeur et on leur émet un petit choc et donc elles apprennent à fuir cette odeur là et ils se sont rendus compte que cette peur était transmise chez les souris sots malgré le fait que ces souris sots n'aient jamais été mis face à l'odeur et qu'ils n'aient pas été élevés par leurs parents non plus donc c'était très surprenant donc il y avait une transmission de cette peur acquise en fait et du coup ils sont allés voir ce qui se passait au niveau du promoteur du gène du récepteur à l'odeur c'est compliqué à dire et ils se sont rendus compte dans un premier temps que le conditionnement des parents ça impliquait des modifications au niveau des méthylations sur ce promoteur du gène et donc ils sont allés voir ce qui se passait chez les souris et ils ont retrouvé les mêmes schémas de méthylation du coup la conclusion c'est que probablement c'est une forme d'hérédité épigénétique et donc dans ce cas là on voit très bien qu'il y a un effet de l'environnement puisque cette peur elle est totalement acquise elle n'est pas du tout innée chez ces souris là alors est-ce qu'on sait si ces exemples sont nombreux dans la nature est-ce que ça concerne beaucoup de plantes beaucoup d'espèces animales est-ce qu'on a des éléments de réponse à cette question là actuellement ou est-ce que ça demeure des exceptions finalement qu'est-ce qu'on peut dire je crois que c'est vraiment une grande question je ne sais pas si des exemples on en voit beaucoup ne serait-ce que pour préparer le débat on tape un peu hérédité épigénétique et on tombe sur beaucoup d'études différentes après il y a très souvent c'est des corrélations et donc les auteurs n'ont pas toujours cherché les bases moléculaires derrière tandis qu'effectivement là dans cette étude on va très bien qu'ils sont allés enfin dans ces deux études que tu as citées qu'il y a un lien avec la méthylation de l'ADN mais les deux cas ne sont pas identiques pour les plantes effectivement quand on a une adaptation à l'environnement l'évolution peut-être comme c'était décrit jusqu'au XIXe siècle elle fait qu'il y a certains gènes qui sont mauvais donc ça gène pour adapter il faut éteindre ces gènes parce que ça génère peut-être des problèmes de floraison dans ce cas-là et pour éteindre il n'y a rien de mieux que la méthylation de l'ADN parce que c'est une marque qui signale à la cellule ça c'est de l'ADN qu'on ne veut pas accéder qu'on ne veut pas exprimer qu'on ne veut pas utiliser qu'on a envie d'impacter et de le mettre quelque part dans un coin pour que ça ne gêne plus et les plantes qui peuvent se multiplier végétativement peuvent facilement transmettre ces informations tandis que pour les souris c'est comme ce que je disais tout à l'heure s'il y a une marque de méthylation qui se transmet forcément il faut que ça passe par les gamètes et il y a justement cette semaine dans la revue Nature Immunology une étude qui était faite aussi sur des souris mais par rapport à l'adaptation à des infections des bactéries ils ont trouvé que le système immunitaire lui-même pouvait s'adapter en fait à se défendre contre ces envahisseurs et ils ont réussi à isoler justement de la méthylation de l'ADN dans les spermes des souris qui s'étaient adaptées donc effectivement les exemples sont très nombreux et on est de plus en plus à même avec les outils technologiques qu'on a de détecter même des quantités très faibles de ces modifications chimiques dans les cellules uniques ce qu'on ne sait pas faire depuis très longtemps alors je crois qu'il y a aussi des exemples de maladies métaboliques qui seraient transmissibles aussi je pense à des formes de diabète par exemple chez la souris est-ce que vous confirmez ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces travaux ? J'y vais ? Oui ? Oui alors je connais une étude donc je vais vous parler de celle-là qui est chez la souris non chez le rat je crois et en gros ils ont induit une obésité et un diabète chez des souris ou des rats peu importe et ils se sont rendus compte que donc ces maladies ces troubles métaboliques étaient transmis à la descendance donc pareil à chaque fois dans ces expériences-là on fait attention à contrôler comment on produit la descendance donc c'est des fécondations in vitro et donc les souris ne sont pas éduqués par leurs parents parce qu'on veut enlever cet effet social en fait l'effet de l'éducation au final et donc ils se sont rendus compte que le simple fait d'injecter la tête du spermatozoïde dans des ovules sains donc de femelles qui n'avaient pas ces troubles métaboliques suffisait à provoquer l'existence des troubles chez les chez les descendants et donc ensuite ils sont même allés plus loin ils ont extrait une toute petite partie des ARN de ces têtes de spermatozoïdes et ça suffisait à reproduire pas tous les troubles mais seulement une partie je vous dis ça pour vous dire que du coup dans ce cas là c'est des petits ARN qui font partie je crois de l'ensemble des mécanismes épigénétiques de régulation de l'expression des gènes dans ce cas là une partie des ARN contenus dans la tête des spermatozoïdes était donc transmis et affecté la descendance voilà on ne sait pas trop sur combien de générations ça se transmet on ne sait pas trop si c'est réversible ou pas et ça n'a pas été étudié chez l'humain de cette façon là parce qu'on ne peut pas faire ce genre d'expérience alors vous anticipez la question mais je vais la poser quand même parce qu'elle me paraît importante à ce stade et je pense que vous avez tous aussi envie de la poser est-ce que nous sommes aussi déterminés par une forme d'épigénétique qui serait causée par des modifications épigénétiques qui seraient causées par l'environnement et qui seraient transmissibles à notre descendance que sait-on chez l'humain à propos de ces modifications et de leur transmission je pense qu'il faut être très prudent très très prudent avec et pas surinterpréter des observations comme je rebondis sur le le diabète mais il y a des rapports qu'il y a la descendance de personnes qui étaient exposées longtemps à la famine en situation de guerre par exemple que les enfants même s'ils grandissaient dans un environnement parfaitement plein avaient des défauts de croissance et des comportements qui seraient plutôt associés à un comportement de famine mais est-ce qu'il y a une base épigénétique on ne peut pas compliquer la famine aux Pays-Bas pendant la Deuxième Guerre mondiale c'est ça ? par exemple on a vu effectivement des problèmes chez les enfants de ces personnes qui avaient été exposées on ne sait pas si ce sont des bases épigénétiques c'est une supposition je pense que c'est difficile d'en être complètement certain pareil on en a discuté tout à l'heure vous avez entendu parler il n'y a pas c'est pas parce que la mère elle a une nutrition exemplaire et un comportement exemplaire elle va éviter toute exposition au rayon qu'elle va pouvoir améliorer l'héritage génétique de ses enfants évidemment il faut vivre sainement éviter tout problème mais c'est pas en jouant sur son patrimoine épigénétique qu'on va pouvoir modifier sa descendance je pense que ce serait aller beaucoup trop loin avec les connaissances actuelles donc actuellement on n'a pas à donner d'injonction particulière notamment aux mamans je sais que notamment dans la revue Nature des chercheurs avaient publié un article qui s'intitulait don't blame the mother ne blâmez pas la maman en disant que les connaissances étaient vraiment trop incomplètes pour donner la moindre recommandation de comportement ou d'alimentation voilà donc chez l'humain finalement c'est quoi c'est un grand point d'interrogation aujourd'hui l'épigénétique la transmissibilité de l'épigénétique en tout cas parce que l'épigénétique vous avez montré qu'elle est à l'oeuvre dans la régulation de l'expression des gènes mais sa transmission en tout cas parce qu'on a vu dans les exemples d'expériences faites sur des plantes et des animaux il faut quand même un traitement réitéré vraiment très long très intense pour avoir des mécanismes qui sont transmissibles est-ce que c'est le cas d'un comportement transitoire ponctuel humain je ne sais pas donc l'exposition à la famine est un événement intensif donc peut-être qu'on pourrait conclure que ça pourrait avoir une influence des comportements transitoires sur quelques semaines quelques jours non contrôlés expérimentalement à mon avis ça me semble dangereux de conclure trop rapidement trop hâtivement oui je suis d'accord ça me faisait penser à cette idée de changements environnementaux très brutaux comme cet exemple de la famine qui a du coup provoqué visiblement des changements quand même dans l'expression des gènes de la mère et ou des enfants qui ont fait que notamment les enfants stockaient plus en fait le résultat c'était que ces personnes qui avaient souffert de famine donc quelque chose de très intense une privation très intense de nourriture avaient des enfants qui avaient tendance à développer de l'obésité en fait ça peut être un mécanisme adaptatif au final donc il n'y a pas que des effets négatifs de cette transmission épigénétique et en effet c'est peut-être surtout lié à des changements environnementaux très brutaux c'est vrai qu'on parle souvent d'effets négatifs de l'épigénétique puis avoir des effets positifs de l'épigénétique peut-être qui confèrent un avantage peut-être supplémentaire par rapport à certaines conditions environnementales c'est là théoriquement c'est un mécanisme qui est intéressant parce que ça permet de s'adapter mais c'est des mécanismes qui peuvent aussi être transitoires contrairement à la génétique où on va vraiment changer l'information contenue dans cette molécule d'ADN qui est difficilement réversible donc ça peut être un mécanisme d'adaptation un peu prudent on peut s'imaginer ça tout à fait du coup je vais rebondir parce que je travaille sur l'évolution et dans mon équipe on réfléchit à ce genre de questions on compare un peu les différentes voies de transmission génétique épigénétique culturelle et elles ont des propriétés très différentes notamment la stabilité de l'information et l'ADN c'est hyper stable c'est vraiment impressionnant à quel point c'est stable on peut stocker énormément d'informations dans l'ADN et c'est hyper stable il y a à peu près les mêmes gènes entre des levures donc des organismes tout petits et vous on retrouve les mêmes séquences à peu près pour certains gènes pas tout et l'épigénétique c'est plus labile ça change plus vite justement parce que ça a régulé l'expression des gènes la transmission l'hérédité culturelle c'est aussi moins stable que l'hérédité génétique et donc là où je veux en venir c'est en fait il y a une idée qui se développe actuellement qui est l'idée que peut-être c'est des mécanismes complémentaires d'adaptation parce que les changements environnementaux ils sont eux aussi plus ou moins stables brutaux et peut-être que l'ADN ça permet de s'adapter à des conditions des facteurs environnementaux très stables au final et peut-être que l'épigénétique c'est plutôt en lien avec des choses qui vont bouger beaucoup plus qui vont durer quelques générations pas en tout cas des millions de générations et peut-être qu'en fait on a besoin de comprendre une image plus globale avec tous ces systèmes de transmission donc si on résume finalement il y a la génétique solide on va dire de l'ADN cette génétique plus modulable qui est celle de l'épigénétique et il y a la transmission culturelle dont on n'a pas encore parlé mais dont vous allez nous parler c'est le troisième élément pour dessiner un peu ce nouveau panorama peut-être une nouvelle théorie de l'évolution finalement enrichie De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que la transmission culturelle ? Grande question En tout cas moi dans mon travail ça fait partie de cette hérédité étendue et je travaille dans une équipe qui expérimentalement travaille sur la transmission culturelle donc je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on fait comment on peut définir l'hérédité culturelle Alors comme souvent en biologie les définitions c'est compliqué il y a plein de débats mais moi je parle d'hérédité culturelle quand il y a des comportements qui se transmettent de génération en génération par apprentissage social donc en copiant en imitant en apprenant ce que font les autres et que la conséquence de ça c'est qu'il y a des traditions qui émergent à l'échelle des populations ce qui fait que du coup on peut avoir au sein d'une même espèce des différences de comportement qui ne sont pas expliquées par les gènes qui sont seulement expliquées par le fait qu'on se transmet des préférences des comportements chez l'humain c'est assez évident avec les langues par exemple les habitudes alimentaires tout un tas de choses et ce qui est ce qui est nouveau c'est que enfin nouveau de quelques décennies c'est qu'on se met à étudier ce genre de choses chez d'autres animaux je vais vous montrer des exemples je pense par exemple chez les primates c'est ce qu'on a étudié en premier parce que c'est le plus proche de l'homme on sait qu'il y a des techniques d'utilisation d'outils pour casser des noix par exemple qui se transmettent chez les chimpanzés de mère en fille et principalement de mère en fille et fils et donc il y a des techniques différentes entre les populations qui ont été observées parfois on utilise non je ne sais plus je n'ai plus le détail de l'exemple excusez-moi mais en tout cas il y a des différences entre les populations et elles semblent se transmettre uniquement socialement il y a aussi un exemple chez le macaque japonais qui est l'exemple le plus ancien où en fait c'est assez marrant les chercheurs ont donné des patates douces aux macaques pour qu'ils soient plus dociles et qu'ils puissent les observer dans leur milieu naturel et un jour il y a une jeune une jeune macaque qui a commencé à laver sa patate douce dans l'eau de la rivière pour enlever les grains de sable et en fait tout le monde s'est mis à limiter parce que c'est vachement plus sympa de manger une patate douce quand elle n'est pas pleine de sable et en plus elle est salée c'est super je pense que c'était de l'eau de mer et ils ont pu observer comme ça comment un comportement innovant inventé par un seul individu dans la population qui semblait bénéfique à cet individu a pu se transmettre comme ça au sein de toute la population donc ça c'est pour les singes mais on est allé plus loin on a aussi trouvé des traditions comme ça chez les cétacés donc les mammifères marins la famille des dauphins des baleines chez les dauphins on sait qu'il y a des individus qui utilisent des éponges pour racler le sol et trouver de la nourriture et ça apparemment aussi ça se transmet des parents aux enfants cette façon d'utiliser cet outil pour récupérer de la nourriture et chez les baleines il y a des chants un peu comme chez les oiseaux et il y a des dialectes un peu comme chez les humains donc des différences qui se transmettent comme ça de chant donc chez les oiseaux c'est évident il y a aussi des différences de dialectes les oiseaux chantent et donc c'est pas chez toutes les espèces mais chez certaines espèces de passereaux donc les oiseaux qui chantent il y a vraiment un apprentissage de père en fils pour le coup parce que c'est surtout les mâles qui chantent et du coup les notes qui sont produites sont apprises comme ça et se transmettent et il y a des différences entre les populations vous avez compris l'idée et nous dans notre équipe à Toulouse on travaille chez une petite mouche donc c'est assez original parce que c'est pas du tout une espèce qui est utilisée enfin qui est étudiée pour ce genre de questions d'habitude bien que ce soit une espèce super utilisée en biologie et donc nous notre question c'est est-ce que les mouches est-ce que les drosophiles peuvent avoir des traditions voilà je vous entends rire ça m'a fait rire aussi la première fois et mais pourquoi est-ce qu'on a des bonnes raisons de se poser cette question en fait parce qu'on sait que ces mouches elles sont capables d'apprentissage social elles sont capables de se copier les unes les autres et donc là sur la photo vous voyez qu'on poudre des mâles en vert et en rose et parce que en fait le trait culturel qu'on étudie nous au labo c'est le choix du partenaire reproducteur donc en gros on se demande si ce choix là peut être social et s'il peut y avoir des traditions sur quel partenaire on choisit en fait et un des résultats de base central c'est que les femelles sont capables de copier le choix des autres donc en gros vous voyez peut-être pas très bien mais ici on les met dans des tubes c'est séparé par un petit écran d'un côté il y a une femelle qui observe et de l'autre il y a une femelle qui choisit entre un mâle rose et un mâle vert donc elle fait son choix comme ça ensuite on retire cette femelle démonstratrice qui vient de faire son choix et on met la femelle qui a observé avec un autre mâle vert et un autre mâle rose et on regarde ce qu'elle choisit et donc le résultat c'est qu'en moyenne elle copie elle fait le même choix que celui qu'elle a observé avant et donc l'équipe est allée encore plus loin ils ont regardé ce qui se passait si la femelle qui observe elle pouvait observer non pas un choix mais plusieurs choix avec donc plusieurs ratios de mâle vert et mâle rose choisi et ce qui a été montré avec cette expérience là c'est qu'en fait la femelle observatrice elle est capable de détecter le choix majoritaire dans le groupe et elle est capable de copier cette majorité et donc ça ça s'appelle le conformisme donc les mouches sont conformistes voilà ça peut faire sourire mais c'est un résultat important parce que c'est cette capacité là de conformisme qui a amené à la prédiction dans mon équipe qu'il pourrait y avoir des traditions qui émergent à l'échelle des populations parce que le conformisme c'est un mécanisme social très fort qui peut faire que du coup il y a des traditions qui peuvent émerger donc par exemple dans certaines populations on préférerait que les roses et puis dans d'autres que les verts et puis ça pourrait se partir comme ça sur des générations et des générations et ça c'est une hypothèse qu'il va falloir tester donc c'est un des buts de ma thèse notamment de voir si cette capacité à copier elle peut perdurer sur plusieurs générations parce que pour l'instant on en est à l'échelle d'une seule génération mais en tout cas voilà vous en savez un peu plus sur ce qui se fait sur la culture chez les animaux actuellement ça c'est quelque chose qui se transmet en génération en génération c'est les hommes oui là quand on regarde les Amish aux Etats-Unis qui ont émigré il y a 200 ans ils ont toujours maintenu ces habitudes culturelles même en s'adaptant à leur environnement mais il y a beaucoup beaucoup de traditions qui ont pu être maintenues sur beaucoup de générations là pour le coup et alors du coup cette hérédité culturelle quand est-ce qu'elle rejoint finalement la génétique on parlait tout à l'heure ensemble d'un exemple je crois que c'est le métabolisme du lait en fait l'absorption du lait la lactase qui est intimement liée à certaines populations donc peut-être que ce serait intéressant pour illustrer cette transmission culturelle chez l'humain qui a des conséquences génétiques finalement ouais donc je vais essayer de montrer l'exemple voilà en fait quand on quand on étudie ces deux formes d'hérédité l'hérédité culturelle et l'hérédité génétique ce qui est intéressant c'est de voir comment elles interagissent au final et du coup on peut parfois parler de coévolution entre les gènes et les traits culturels et donc il y a un exemple qui est assez marquant c'est celui de la capacité à digérer le lait dans les populations humaines en fait sur cette carte on voit à quels endroits est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui digèrent le lait en rouge et à quels endroits sur Terre les humains ne sont pas capables de digérer le lait parfois les gens sont étonnés quand ils voient cette carte parce qu'on croit que tout le monde peut boire du lait et en fait c'est pas du tout le cas c'est vrai en Europe mais c'est pas du tout vrai en Asie par exemple et ce qui est assez drôle c'est qu'il y a eu des études qui ont montré qu'il y a une coévolution entre la capacité à digérer le lait et des comportements culturels des traits culturels de développement de l'agriculture en fait de l'élevage ce qui s'est passé c'est que dans les endroits où on s'est mis à élever par exemple des vaches on avait un avantage quand on pouvait digérer le lait parce que cette protéine la lactase normalement elle est fonctionnelle chez les nourrissons et ensuite chez les adultes elle n'existe plus c'était comme ça avant l'élevage en tout cas et donc dans les endroits sur Terre où on s'est mis à élever des vaches s'il y a des gens qui par hasard avaient une mutation qui leur permettait de digérer le lait ils étaient vachement avantagés parce qu'ils avaient un apport nutritif supérieur aux autres et du coup cette variation-là elle s'est répandue dans les endroits où on s'était mis à domestiquer des vaches et réciproquement c'est un mécanisme qui s'est entraîné parce que à ces endroits-là on avait d'autant plus intérêt à élever des vaches et du coup ce trait culturel-là il a été propulsé par le fait que ce gène se soit répandu et c'était comme ça à double sens donc ça c'est un exemple de co-évolution gène-culture chez l'humain et il y a des études qui commencent à émerger chez les animaux et donc finalement notre compréhension de l'évolution elle est vachement plus complexe que la simple étude de la fréquence des gènes au final parce que si on intègre d'autres formes d'hérédité il y a ces interactions à prendre en compte là du coup on a la possibilité d'avoir les deux mécanismes par rapport au gène qui permet de digérer le lait soit on favorise les personnes qui portent une mutation qui leur permet de continuer à l'exprimer ou on joue sur l'épigénétique justement puisque les bébés ont bien besoin de pouvoir digérer le lait et après le gène il est fermé épigénétique comment ? Tandis que dans les personnes qui continuent à pouvoir s'en servir le gène continue à être fonctionnel il est donc ouvert donc c'est peut-être une hérédité épigénétique je ne me prononcerai pas parce que je ne connais pas les dernières études sur le sujet mais les deux possibilités existent clairement là effectivement c'est tout à fait frappant ce que vous dites qu'il y a deux possibilités d'une part sur le code génétique c'est-à-dire la mutation telle qu'on la connaît et d'autre part quelque chose de plus opportuniste où on utiliserait le gène que quand on en a besoin sinon on ferme le gène comme vous dites avec l'épigénétique en fait pas volontairement évidemment mais peut-être deux formes d'adaptation enfin oui mais on le connaît sur les maladies aussi enfin bon je change de sujet un peu abruptement mais la transition là s'y prête parce que justement on a des gènes qui sont qui promuent le développement tumoral on les appelle les oncogènes oncologie des gènes mais les oncogènes c'est rien d'autre que des gènes qui sont utilisés au cours du développement puisqu'au cours du développement on a bien une croissance donc les cellules doivent avoir du matériel génétique qui promue le cycle cellulaire et la croissance et ces gènes ils sont mis en silence une fois adultes puisqu'on n'a plus besoin de multiplier les cellules et ces oncogènes ils sont donc des gènes qui sont réactivés dans des tumeurs et voilà on cherche après trouver des médicaments pour contrer cette réactivation et souvent ces médicaments donc les thérapies utilisées c'est des thérapies dites épigénétiques qui visent justement à reverser cette réouverture néfaste de l'expression génique et c'est utilisé en thérapie anticonceureuse depuis assez longtemps s'appelle des par exemple je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails non mais on peut dire quand même qu'on peut jouer sur l'épigénétique c'est-à-dire il y a des thérapeutiques qui ciblent très clairement les phénomènes épigénétiques aujourd'hui et alors tout ce que vous venez de nous dire finalement on peut se poser la question est-ce que tout ça remet en cause la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît avec Darwin ou est-ce qu'au contraire on va faire une sorte de grande unification un peu comme les astronomes ou les spécialistes du cosmos voudraient faire c'est-à-dire une espèce de grande théorie du tout finalement avec ces trois mécanismes donc la génétique le génome l'épigénétique et la transmission culturelle est-ce qu'on peut les associer pour faire un nouveau cadre une nouvelle théorie finalement peut-être du vivant ouais alors déjà il y a d'autres mécanismes dont on n'a pas parlé mais l'hérédité génétique c'est plus large que l'épigénétique culture etc mais oui du coup alors je ne sais pas si on va changer la théorie c'est un peu une question philosophique ça au final mais en tout cas intégrer les découvertes actuelles à notre compréhension de l'évolution oui et ce qui est assez fou c'est qu'au final ça ne remet pas en cause les mécanismes de base par exemple le processus de sélection naturelle depuis Darwin on ne l'a pas du tout remis en question et on peut comme je vous disais Darwin il n'avait aucune idée des mécanismes d'hérédité et la puissance de ce qu'il a trouvé c'est qu'en fait ça s'applique à n'importe quelle forme de transmission donc aujourd'hui on se pose la question de est-ce qu'il y a une sélection naturelle qui s'applique sur des épimutations sur des traits culturels et donc là on attend les études parce qu'on n'en est encore qu'au tout début de la recherche sur ces sujets-là mais il y a des gens qui pensent que du coup la théorie de l'évolution par exemple ce qu'on appelait la synthèse moderne de l'évolution qui était vraiment gêne plus sélection naturelle il va falloir juste l'ouvrir un peu plus après est-ce qu'il faut changer le nom de la théorie ou pas je ne pense pas que ce soit très utile mais il y a des gens qui aimeraient bien merci je crois que maintenant le temps des questions est venu j'espère que vous en avez beaucoup à poser parce que c'est un sujet très vaste et très riche qu'on vient d'ouvrir avec nos deux invités ce soir le micro va circuler voilà on me fait signe que voilà il y a deux micros qui sont qui sont disponibles qui se lancent oui bonsoir est-ce que l'hypothèse Lucas est toujours valide à la lumière de cette hérédité étendue alors vous pensez à quoi vous pensez que c'est-à-dire qu'il y aurait eu peut-être un ancêtre commun aux eucariotes aux prokaryotes à tous les êtres vivants aujourd'hui je ne pense pas que ce soit remis en question cette idée de de dernier ancêtre de premier ancêtre commun de dernier ancêtre commun je ne sais pas comment on dit mais par contre ce qui est intéressant c'est que on pense que les premières formes d'hérédité n'étaient pas génétiques elles étaient plutôt sous forme d'ARN donc beaucoup moins stables et voilà et c'est une molécule qui a été conservée au cours de l'évolution et qui a qui n'a pas pris le rôle de molécule la plus stable comme c'est l'ADN qui a pris ce rôle là mais je ne sais pas si ça répond très bien à votre question mais ça m'a fait penser à ça peut-être Kersine Miseriki vous avez quelque chose à rajouter là-dessus sur le point de la question des premières molécules finalement de la vie est-ce que le mécanisme épigénétique il est apparu d'emblée peut-être enfin c'est difficile à dire évidemment le mécanisme épigénétique tel que moi je l'ai exposé et tel que la définition c'est quand même assez lié aux eucaryotes c'est-à-dire l'organisation du génome de manière assez hiérarchique précise structurée au sein du noyau la transmission génétique héréditaire dans les bactéries qui n'ont pas ce noyau existe et on a aussi des protéines qui structurent l'ADN mais c'est beaucoup moins connu à quel point les modifications participent à la régulation elles le font aussi et l'ADN elle est aussi modifiable mais moi je ne pense pas que l'épigénétique soit le mécanisme qui est apparu au départ je suis plutôt d'accord avec Déborah c'est une molécule de type ARN les ARN comme on voit avec les virus les virus ARN ça a des capacités d'évolution extrêmement rapide et d'adaptation ce qui était probablement nécessaire tout au début en condition sur Terre c'est vrai que l'épigénétique ça me fait penser que c'est pas mal central avec l'apparition de la multicellularité comme tu expliquais avec le fait qu'on a besoin de différencier les cellules on a besoin qu'à partir du même ADN on puisse produire des cellules qui ont des fonctions complètement différentes c'est le même ADN dans une cellule neuronale et dans une cellule de peau et du coup les mécanismes épigénétiques ils sont centraux dans le fait qu'on puisse exprimer pas les mêmes parties de l'ADN en fonction du type de cellules qu'on veut former je reviens sur les virus un virus même un virus à ADN un génome extrêmement compact il va tout utiliser et déjà quand on va vers la levure on a aussi beaucoup de gènes partout il y a des régions dont la levure ne va pas avoir besoin tout le temps par exemple quand elle va faire de la méiose pour faire des sports tous ces gènes elle n'en a pas besoin pendant la croissance habituelle les adaptations à des sources carbonées elle peut pousser sur du glucose ou du galactose ou du sucrose donc elle va avoir des gènes qu'elle ne va pas utiliser donc c'est à ce moment-là déjà sur cet organisme unicellulaire qu'on va trouver des mécanismes dits épigénétiques ou des modifications de la chromatine qui permettent de réguler et de réguler de manière transmissible au cours des différents cycles cellulaires et au fur et à mesure que le génome s'agrandit on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de gènes la levure elle en a 6 000 nous on en a 20 000 pourtant on est bien plus complexe et du coup dans le reste du génome on a plein d'ADN qui au départ on l'appelait l'ADN poubelle qui ne sert à rien et quand on commence à creuser maintenant on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont nécessaires pour réguler les gènes mais aussi des régions qui sont transcrites en ARN des petits ARN ou des longs ARN et on n'est qu'au début en fait de notre compréhension comment tout ça ça fonctionne puisqu'on voit qu'il y a différents types cellulaires qui expriment tel et tel petit ARN autant qu'on connaît peut-être les fonctions mais le dosage de ces ARN va avoir un impact important sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement donc voilà plein de mécanismes au fur et à mesure que le génome il s'agrandit donc finalement on connaît assez mal une grande partie du génome et encore des mécanismes de régulation qu'on ne soupçonne peut-être pas probablement est-ce qu'il y a une autre question ? oui ça concerne le Covid-19 justement c'est un être vivant quand même je ne sais pas ce que c'est à quel niveau il est microscopique en tout cas il est apparemment indestructible c'est-à-dire qu'on on se protège mais on on le tue pas j'avais entendu dire ça il y a très longtemps qu'un virus c'est presque immortel enfin immortel on n'a pas trouvé les moyens apparemment de les tuer comme si c'était une espèce nuisible c'est réellement nuisible quand même alors il existe des 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 substances qui détruisent les virus n'est-ce pas l'ADN et l'ARN c'est les molécules en fait très vulnérables oui il y a plein de nucléases et des produits chimiques naturels et chimiques qui peuvent qui peuvent les détruire maintenant les virus ils sont encapsidés ils sont ils protègent leur ARN l'ARN c'est ça qui va permettre au virus de se multiplier une fois qu'il a infecté en haute et d'où l'importance de cette immunité collective c'est si le virus ne trouve plus de haute dans lequel se développer à un moment les virus qui sont dans la nature ils vont mourir vous savez que le Covid même sur une surface il ne va pas survivre très très longtemps et en particulier si son ARN est exposé donc il faut juste l'empêcher de pouvoir se multiplier ce qui a été fait avec d'autres virus de par le passé on n'y est pas je suis d'accord avec vous alors on a vu ceci dit l'évolution à l'oeuvre puisqu'on a vu des variants en fait apparaître dans la Covid ça c'est un exemple de l'évolution de Darwin finalement c'est à dire des formes particulières qui apparaissent par mutation qui sont sélectionnées parce qu'elles sont plus compétentes dans un environnement donné voilà donc on rejoint notre thématique est-ce qu'il y a une autre question alors je me posais une question par rapport à la barrière entre les gamètes enfin les cellules qui sont séparées enfin la lignée qui va qui va donner des enfants et comment est-ce qu'on peut avoir un mécanisme pour transmettre des informations de l'environnement par exemple le stress d'une odeur jusqu'à cette lignée là est-ce qu'on en a une idée justement les éléments qui ont été trouvés récemment sur les deux exemples de souris qu'on a donné c'est qu'on a réussi à détecter des niveaux de méthylation d'ADN différentiel dans les spermes donc ça c'est ces études très récentes donc parce que ça c'est une modification chimique directement de la molécule d'ADN et donc dans les spermes où cette molécule elle est vraiment très très dense inaccessible ces petites modifications peuvent persister et donc être transmises au moment de la fécondation qu'on lève au moment de la fusion entre le spermatozoïde et le oocyte donc cette information peut être donnée et dans les cellules on a des enzymes qui permettent de recopier donc quand la celle pour la prochaine fois elle va se diviser il y a un brin d'ADN qui peut être méthylé qui provient donc du sperme et il doit être copié il y a des enzymes qui permettent de voir ah ici il y a une méthylation sur mon nouveau brin d'ADN je vais méthylé aussi donc c'est oui monsieur je pense poser la question de savoir comment cette méthylation se produit le stress c'est un phénomène qui vient du cerveau donc avec un certain nombre d'hormones en jeu est-ce qu'on connait la chaîne qui va amener à cette méthylation la chaîne non mais c'est si si le produit d'un gène est néfaste pour l'organisme l'organisme aura tendance à vouloir le réprimer l'éteindre et un mécanisme de l'éteindre c'est on mette l'ADN ou en modifiant d'autres molécules autour si je peux moi je ne connais pas le mécanisme qui va du cerveau de la perception jusque là tu sais quelque chose non on ne le connait pas je crois justement je lisais un bouquin pour préparer le tableau ronde et justement je crois qu'on ne connait pas le lien très précisément mécanistique entre les variations de l'environnement et une différence de méthylation au sein des gamètes et notamment dans le cas par exemple de l'apprentissage de la peur du conditionnement pour la peur on ne sait pas comment on passe d'un apprentissage qui sûrement se passe au niveau du cerveau à des modifications qui vont pouvoir se transmettre au niveau des gamètes et on n'a pas le mécanisme pour l'instant donc dans ce bouquin que je lisais il y avait des discussions sur des possibles mécanismes mais on ne sait pas en fait c'est très spéculatif mais en tout cas il y avait cette idée qui était notée sur l'importance des petits ARN dans l'épigénétique parce que ces petits ARN contrairement aux méthylations donc les petits ARN ils peuvent se fixer à certains vous me corrigerez si c'est faux mais à se fixer sur certains endroits de la séquence d'ADN et aussi réguler du coup l'expression des gènes et ce qui est différent entre les mutilations et les ARN c'est que les ARN ils peuvent se déplacer ils peuvent même changer de cellule et du coup on s'est rendu compte que ces petits ARN qui régulaient l'expression des gènes ils pouvaient passer dans différentes parties du corps donc peut-être qu'il y a un mécanisme à étudier à ce niveau-là sur comment les petits ARN se déplacent dans le corps mais franchement je ne suis pas du tout une spécialiste de tout ça ça reste quand même extrêmement spéculatif oui il y a des petits ARN qui en combinaison avec des protéines peuvent agir sur l'ADN il y a aussi des petits ARN qui vont se lier sur les ARN messagers pour empêcher la production de protéines et quand c'est réitéré la cellule elle va apprendre ne plus les synthétiser aussi à force donc là justement au centre de biologie intégrative il y a une autre unité de recherche sur la cognition animale où les recherches sont menées ne serait-ce que pour comprendre comment les insectes de la perception changent leur comportement comme l'exemple qui a été donné par Déborah donc il nous manque encore quelques étapes quelques pièces du poste au milieu Vous avez parlé des lois de Mendel où il y avait des croisements qui étaient possibles au niveau de la génétique et au niveau de l'épigénétique a priori c'est la méthylation qui permet de favoriser des comportements ou pas est-ce que c'est possible via des expériences de créer des méthylations ou d'en supprimer et d'établir aussi des probabilités comme l'affimente Alors on peut on a des comme je disais que c'est des drogues qui sont utilisées en thérapie donc ces approches on peut les utiliser expérimentalement pour biaiser la transmission oui oui on peut Non sur le petit poids moi je le problème avec les drogues qui jouent sur l'épigénétique c'est souvent des phénomènes qui sont transitoires donc ce qu'on comprend encore très mal c'est pas seulement comment est-ce que la méthylation de l'ADN ou les histones sont modifiés au départ suite à un stimulus qu'est-ce qui est vraiment le facteur déclencheur mais de l'autre côté aussi on ne sait pas quels sont les éléments qui pérennisent en fait cette information parce que même s'il y a des drogues qui permettent transitoirement d'ouvrir ou de fermer un locus dès qu'on enlève la drogue il y a un signal qui fait ah bah non ce gène là il doit être éteint je veux le rééteindre donc comme moi je travaille en partie sur le cancer du sein donc le cancer du sein il y a majoritairement sensible aux hormones pour sa croissance mais il y a des cancers du sein dit triple négatif qui sont insensibles à l'hormone et donc du coup insensibles à toute hormonothérapie qui est quand même la plus active actuellement avec le plus d'espoir donc ces cancers du sein triple négatif on a du mal à les traiter entre autres parce que il y a des mécanismes épigénétiques qui ferment le dégène et en particulier le récepteur aux estrogènes qui permet justement cette sensibilité à l'hormone et on sait que c'est médié par de la méthylation de l'ADN et par d'autres mécanismes épigénétiques mais on ne sait pas on ne sait pas les enlever on peut les expérimentalement nous on a on a fait des tests on arrive à les réexprimer ces gènes mais pof quelques jours plus tard ça se referme et on n'a pas encore trouvé en fait l'élément qui est opposé en plus qui a un signal ici panneau silence bonsoir désolé je vais lire mes notes on parle beaucoup aux Etats-Unis de cliniques qui permettent d'obtenir certaines caractéristiques chez son enfant chez son futur enfant si je ne me trompe pas cela se fait par une sélection d'embryons ou de chromosomes pour par exemple avoir les yeux bleus ou éviter certaines maladies est-ce qu'à la lumière est-ce qu'à la lumière de ce dont vous nous avez parlé ce soir on pourrait aller sur une modification d'ADN donc permanente ou temporaire ou d'épigénétique dans la tête des spermatozoïdes et des ovocytes est-ce que cela est une piste de recherche qu'on pourrait voir arriver dans ces cliniques dans le futur pour faire une sélection d'enfants merci alors éthiquement je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas c'est pas quelque chose qu'on va rechercher et justement avec le développement des ciseaux moléculaires en 2012-2013 il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur ce que vous dites il y a même des études qui ont prétendu avoir réussi à modifier le génome humain en Chine ce qui a incité un peu une levée de bouclier parce que c'est vrai qu'on a changé la couleur des yeux ça n'a rien de bien méchant mais après si on uniformise les hommes et les femmes on leur crée des caractères supérieurs à d'autres soi-disant supérieurs je ne sais même pas ce que ça veut dire c'est parfaitement inacceptable éthiquement et donc actuellement toute recherche dans cette direction est pas seulement largement encadrée mais bannie maintenant au niveau élevage animal c'est des choses qui se font en partie tu veux rajouter quelque chose Jean-François non alors là il s'agit de sélection génétique ou est-ce qu'il s'agit de modification du génome parce que chez l'animal il y a des méthodes de sélection par croisement qui sont traditionnelles après ce que monsieur disait c'est effectivement des interventions sur le génome alors génétique mais aussi épigénétique alors génétique c'est avec les ciseaux moléculaires dont on a parlé tout à l'heure épigénétique est-ce qu'on peut envisager d'intervenir de manière épigénétique on peut envisager mais maintenant pour le cibler précisément sur un locus ou un autre c'est pas si simple il y a des outils qui nous permettent aujourd'hui expérimentalement de cibler une enzyme qui va apposer des modifications chimiques type méthylation localement mais bon ça implique des artifices expérimentaux qui ne sont absolument pas applicables sur de l'élevage à court terme oui bonsoir ici en fait je pense que vous avez en partie répondu à la question ma question revenait sur les aspects méthylation déméthylation etc les drogues que vous expliquez tout à l'heure qui peuvent être utilisées notamment en oncologie sur le cancer du sein où on va provoquer l'ouverture ou la fermeture de certains gènes etc il y a quelque chose que j'avais du mal à comprendre du coup on ne cible pas en fait cette drogue va arriver déméthylée ou faire des modifications mais en général sur le génome donc finalement on ouvre ou on ferme tout en fait finalement ce n'est pas ciblé non la plupart du temps ce n'est pas ciblé donc on cible en fait les cellules qui sont en forte croissance c'est-à-dire qui cycle beaucoup qui duplique leur génome qui divise leur génome et ces cellules-là qui sont plus susceptibles de souffrir des drogues auxquelles on va les soumettre mais on travaille de plus en plus sur de la médecine personnalisée en combinant différentes thérapeutiques dont des thérapies épigénétiques mais ces drogues ne sont pas pour le moment en tout cas aptes à être ciblées sur un locus unique merci moi je vous ai posé une dernière question à Déborah Federico et revenir sur la transmission culturelle est-ce que c'est un nouveau champ de recherche qui s'ouvre aujourd'hui dans cette perspective la transmission culturelle est-ce que la transmission culturelle elle est aussi sujette à l'évolution est-ce que c'est quelque chose qu'on commence déjà à évoluer à étudier de cette manière-là la transmission culturelle au fil du temps est-ce qu'elle évolue elle-même alors oui c'est quelque chose qu'on étudie chez l'humain depuis plus longtemps que chez les autres espèces moi je suis plutôt spécialisée sur les animaux non humains du coup je vais plutôt parler de ça alors il y a plusieurs choses il y a l'hérédité culturelle qui est étudiée de la même façon que l'hérédité génétique donc on va chercher à savoir s'il y a une sélection naturelle et du coup s'il y a des caractères avantageux qui peuvent se développer mais en fait c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas tout à fait les mêmes propriétés c'est pas la même stabilité c'est pas les mêmes règles de transmission ce qui est particulier par exemple avec la transmission culturelle c'est qu'elle est pas uniquement verticale elle est aussi horizontale c'est à dire que dans une génération on se transmet des choses pas que dans la famille en fait on se transmet des choses on dit horizontalement donc il y a ces mécanismes là à prendre en compte pour essayer de comprendre c'est quoi les dynamiques culturelles en fait et ce dont on se rend compte c'est que elles sont différentes des dynamiques génétiques et comme je l'expliquais le gros défi c'est aussi d'essayer de les comprendre ensemble de comprendre les interactions je sais pas si ça répond à la question oui en partie après est-ce qu'il y a d'autres exemples on a vu tout à l'heure l'exemple de la lactase c'est à dire de la digestion du lait finalement comme exemple de co-évolution culture et génétique est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer alors au niveau des animaux de ce que je sais on en est là actuellement plutôt à essayer de trouver les bases des mécanismes de la culture quand on étudie des populations naturelles c'est très très compliqué de savoir qu'est-ce qui a été transmis socialement parce qu'on peut pas contrôler pour la diversité de l'environnement pour la diversité des gènes etc donc en laboratoire par exemple nous avec la drosophile on essaye de comprendre les mécanismes on peut étudier l'importance du conformisme par exemple on peut étudier les neurones impliqués dans les mécanismes de la culture mais on n'a pas vraiment d'exemple on peut pas retracer l'évolution culturelle d'une espèce animale aujourd'hui parce qu'on n'en est pas du tout là du coup ce qu'on fait c'est qu'on fait des modèles théoriques on fait des maths et on fait des simulations informatiques pour essayer de comprendre justement en mettant des ingrédients de base comme bon alors je vais faire une population virtuelle je vais écrire les règles elle est capable d'apprentissage social tiens je vais mettre du conformisme qu'est-ce que ça donne dans dix mille générations et par exemple un des résultats qu'on a nous c'est que si nos mouches elles sont capables de copier mais uniquement une voisine il n'y a pas de culture qui émerge si elles sont capables de copier d'échantillonner ce qui se passe dans le groupe entier alors il y a des traditions qui émergent il y a ce genre d'études théoriques pour l'instant qui sont à l'oeuvre mais chez les mouches la manip que vous avez montrée tout à l'heure c'est une transmission horizontale pour le moment c'est pas une transmission de génération en génération encore ce que vous avez montré c'est que les mouches peuvent se transmettre un grand nombre de fois la même préférence et pas encore dans une population dans une population importante et de génération en génération ça c'est la prochaine étape c'est la prochaine étape c'est ce qu'il faudra montrer oui c'est ça ou pas en effet merci beaucoup on va peut-être ah je crois qu'il y a une dernière question est-ce qu'on peut la prendre oui j'ai assez de voix mais enfin bon je vais parler avec le micro oui bonjour voilà quand vous avez parlé du lactase j'ai trouvé qu'il y avait il y avait un autre exemple c'est la difficulté pareil je m'expliquais une scientifique un gène avec une protéine de la mauvaise absorption de l'éthanol c'est-à-dire de l'alcool mais là là où ça se complique c'est que bon effectivement toutes les populations du détroit de Béring Inouïde Sibérien à peu près et donc toutes les populations d'Amérique du Sud autochtones qu'on appelle les Indiens globalement ne supportent pas l'alcool et deviennent très vite alcooliques avec les catastrophes à tous les niveaux que ça suppose et d'ailleurs au niveau des migrations en Asie on peut repérer les migrations par rapport à ce problème mais là où effectivement c'est plus compliqué c'est que quand on regarde l'histoire on s'aperçoit que les civilisations précolombiennes y compris même des gens comme les Navarro en Amérique du Nord enfin du Sud de l'Amérique du Nord pendant des siècles et des siècles ont réprimé violemment ce qu'ils appelaient l'ivrognerie et n'avaient le droit de boire ils savaient très bien pourquoi ça s'agréait pendant des siècles et des siècles que les personnes âgées qui n'avaient plus de responsabilité ou les gens qui avaient visiblement perdu la raison alors ça a été continué par les vagues de colonisation qui avaient souvent intérêt pour abrutir ces populations à les faire boire mais il y avait d'autres côtés certains de ces populations qui les empêchaient de boire notamment des religieux etc donc quand on voit ça on se dit est-ce qu'effectivement c'est pas un gène qu'il y avait au départ chez ces populations asiatiques mais qui a été éventuellement comme la lactase freinée par le fait qu'il y avait une très forte répression et qui a subsisté malgré les espagnols qui a subsisté encore est-ce que c'était pas aussi un phénomène qui se rapproche de celui de la lactase parce que c'est très compliqué en fait je sais pas si ça a été étudié mais c'est exactement le même raisonnement que celui de la coévolution lactase et élevage donc c'est possible je sais pas si ça a été étudié en tout cas c'est une question tout à fait tout à fait passionnante alors il faut savoir aussi quand même qu'il y a des traditions de brasserie extrêmement anciennes je crois que là on a des indices de production de bières de plusieurs milliers plusieurs milliers d'années donc effectivement il serait intéressant de voir du côté du côté des des préhistoriens en fait aussi ce qu'ils peuvent nous dire sur le sujet donc finalement c'est quelque chose qui devient extrêmement interdisciplinaire ça va mobiliser beaucoup de scientifiques finalement dans des domaines différents cette question de la transmission culturelle oui je pense pour l'instant c'est encore assez cloisonné mais j'espère que ça va s'ouvrir on clôt on clôt là c'est ça c'est la fin je pense qu'il n'y a plus de questions mais je permets quand même du coup je profite quand même pour vous montrer ces images d'une cellule enfin d'un noyau pour reprendre peut-être à quelques envies d'en savoir un peu plus des questions et questions auxquelles on ne peut pas répondre puisqu'on n'a pas encore tous les éléments entre l'hérédité d'un côté la perception et puis bon les molécules en bas il y a encore beaucoup de travail comme disait Jean-François mais alors ici donc nous ce qu'on fait c'est qu'on a ça c'est une protéine ici ce récepteur qui permet de sentir s'il y a de l'hormone ou pas et en rouge vous voyez un point fluorescent qui marque un seul gène un seul gène dans ce génome humain cancereux donc dans ces cellules cancereuses vous avez à peu près 75 chromosomes mais pas 46 et il y a donc des milliards et des milliards de nucléotides d'ADN et donc là vous avez juste un seul gène qui est marqué donc avec un petit zoom on peut regarder ce gène là on peut regarder les protéines qui sont autour et en bleu la production d'ARN donc voilà ça nous donne des outils expérimentaux où on peut peut-être commencer à répondre aux questions maintenant si c'est les cellules je continue à les traiter avec des drogues contre les modifications épigénétiques si vous voulez est-ce que ce gène va s'éteindre est-ce qu'il va aller changer de place est-ce que c'est quelque chose qui peut être stable et est-ce qu'avec ce genre d'approche je peux trouver des nouveaux acteurs sur lesquels agir en l'avenir et qui feront peut-être le lien avec la perception voilà merci beaucoup merci à nos deux invités Kerstin Bistricki Déborah Federico voilà j'espère qu'on a répondu à un certain nombre d'interrogations peut-être certainement pas toutes quand on voit l'ampleur du champ d'exploration que ça représente merci merci au Quai des Savoirs la prochaine rencontre ce sera jeudi 28 octobre à 18h la biologie dans tous ses états en partenariat donc co-organisé avec le CNRS Occitanie Ouest voilà merci beaucoup et une très bonne soirée merci à vous bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501